Musique Là tu prépares un DUT, tu viens peut-être de bac pro, mais au final il n'y a pas une différence avec quelqu'un d'autre qui va faire une licence de droit ou d'écho, je ne sais pas quoi, un étudiant comme un autre. Musique En gros c'est une petite ville étudiante. C'est beaucoup d'écoles, de facultés et de centres de recherche. On est dans un cocon en fait, c'est que pour les étudiants. Il est assez vaste, il y a pas mal de restaurants pour déjeuner le midi. Il est super propre, il y a des espaces verts pour se poser etc. On lève la tête, les montagnes et tout. Du coup ça passe mieux qu'un vieux campus en centre-ville où tu sors, tu vois des bâtiments. Il y a tout, il y a la bibliothèque universitaire, il y a des endroits où manger, il y a plein de trucs, il y a même une laverie. On peut vivre uniquement sur le campus. Il y a beaucoup de choses à faire mais c'est plutôt urbain, plus petit que Lyon mais toujours plus grand qu'Annecy. Les gens ils sont conviviaux, convivial, je ne sais pas comment ça se dit. Pour se déplacer c'est vraiment génial, il y a beaucoup de trams, beaucoup de bus. Au niveau du vélo c'est bien. Il y a plein de bars mais il y a largement ce qu'il faut. Au niveau concert, il y a pas mal d'artistes, que ce soit dans le rap, reggae ou quoi que ce soit qui tournent sur le granable. Puis il y a des musées et tout assez cool qui changent régulièrement. Il y a 55 activités à peu près donc c'est assez large au niveau choix de sport. Je fais du rugby, c'est juste à côté. Voler à Viron, il y a même ping-pong, tir à l'arc, escalade, ski qui est organisé. Pour aller skier à Grenoble c'est très facile parce qu'en trois quarts d'heure une heure on est sur les pistes quoi. Des bonnes réductions étudiantes sur Champs-Rousse, les deux Alpes, c'est vraiment avantageux pour un étudiant. On arrive à avoir les forfaits aux deux Alpes à 12,80 euros au lieu de 51. Tant donné qu'on a parcours le jeudi après, c'est tranquille pour aller faire du ski quoi. Plutôt un peu sport donc ouais, Grenoble c'est plutôt bien. Un peu les deux, plutôt fête. Ouais un peu des deux, faire du vélo, marcher mais aller au bar quoi. Des fois il faut un peu des grands pressés. On essaie de faire les deux mais en ce moment le sport ça commence à être compliqué. Donc petite tendance pour la fête. Annecy. Je viens de Lantueul, c'est vraiment un village tout vraiment paumé. De Gréau-les-Bains. De Marseille. Je suis d'Annecy. Je suis de Saint-Légrève, la banlieue de Grenoble. Je viens de Perpignan. J'ai le droit au logement du Crous grâce justement à l'Enebs. C'est comme un mini appart. Moi j'aime bien, c'est vraiment petit chez moi, je l'ai décoré et je suis ravie. Moi je suis en centre-ville. La vie étudiante c'est vrai qu'aussi c'est quitter ses parents. Vu qu'on se débrouille tout seul, on fait ce qu'on veut quoi. Il n'y a aucune restriction, il n'y a personne qui va me surveiller à quelle heure je suis rentrée ou à quelle heure je suis sortie. C'est un côté positif ouais. Pourquoi ? Parce qu'on peut, on n'a personne qui nous saoule. C'est autre chose que la vie lycéeienne par contre. C'est assez différent, c'est sûr qu'on n'est pas du tout derrière les grilles du portail du lycée. Il faut faire ses courses, il faut se gérer, faire à manger, gérer les priorités. Ah c'est pas pareil, oui. Je dirais qu'au bout de la première semaine, on a vite compris comment ça marchait et que ça se fait tout seul en fait. Il y a la vie en autonomie et la vie étudiante quoi. Donc il y a un moment où il faut faire son taf au niveau des études. Il faut faire gaffe quoi. Mais franchement, pour moi c'est vraiment super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...